Les conséquences qu'il faut tirer de ce scrutin, qu'il vous souvienne que j'avais déjà en avril, en lançant mon coup de gueule qui flagellait beaucoup l'opposition, que je trouvais un peu amorphe, je vous avais annoncé que l'absence de l'opposition aux législatives de 2019 entraînerait une absence à toutes les élections qui vont suivre en République du Bénin. Je suis particulièrement flatté, je ne dirais pas heureux, mais flatté de constater aujourd'hui que ce que j'avais prédit est en train de se réaliser. Parce qu'au sortir de ces élections communales, qui étaient la seule chance pour toute autre formation que celle présente à l'Assemblée nationale, je ne parlerai pas uniquement d'opposition, toute autre formation qui était absente, qui est absente de l'Assemblée nationale et qui n'a donc pas de député à l'Assemblée nationale et qui voudraient par exemple prétendre à présenter un candidat à la présidentielle, aujourd'hui ne pourront pas. Même si on veut considérer que FCBE est un parti d'opposition, j'insiste là-dessus, même si on veut le considérer, aujourd'hui le parti FCBE n'est pas en mesure de remplir les conditions pour désigner un candidat à la présidentielle de 2021. La première conséquence, d'après moi, c'est la confirmation de l'inexistence institutionnelle de l'opposition. Elle n'est pas présente à l'Assemblée nationale, elle est présente peut-être, il faut le dire peut-être, dans les communes. Sachant que par exemple à Paracou, il faut considérer que le vote à Paracou a été en majorité, en représailles à la gouvernance du maire actuel Charles Tocco. Ça a été dit. Il faut constater aussi que l'envie de redonner existence à l'opposition, telle que présentée, a été l'un des fermants de la participation des populations, surtout de certaines zones, à cette élection communale et municipale. J'avais aussi dit que l'élection municipale n'avait pour enjeu que la position de maire et que c'était la porte ouverte à l'escroquerie sur les parrainages. Aujourd'hui, avec le score qu'a obtenu le parti FCBE, je doute qu'il soit en mesure d'avoir les 16. Je ne parle que de FCBE pour le moment parce que je considère qu'en dehors d'eux, il n'y a que le Bloc républicain et le parti Union progressiste qui soient en mesure de penser à un parrainage. FCBE ne peut même pas légalement penser à un parrainage parce qu'ils sont en deçà des 16 élus. Maintenant, la conséquence immédiate, soit on considère que les parrainages peuvent être négociés et achetés, ce qui serait contraire à l'idéologie politique, ou alors on considère que par charité, ceux qui ont un trop plein de parrainages possibles de potentiels parrains vont peut-être en donner par charité à ce parti pour qu'il puisse avoir un candidat à la présidentielle puisqu'il a déjà un certain nombre de maires. Ce qui revient en fait à constater que le système de parrainage est encore un système d'exclusion. Il faut le dire sans gêne aucune. En gros, ou alors le pouvoir va donner par charité des parrains aux candidats de ce parti-là dont on n'a pas encore la preuve qu'il est encore un parti d'opposition, ou alors ce sera la foire aux enchères pour les parrainages, c'est-à-dire l'escroquerie institutionnelle que je dénonçais. L'autre côté pervers à la fin de ces élections et au regard de la prochaine présidentielle, pour moi, c'est que nous allons assister à une résurgence du régionalisme. D'abord, sur la question des votes, qu'il vous rappelle, les propos régionalistes ont été très vendeurs dans la commune de Boïcon. Je prends le risque sur moi de le dire parce que nous avons constaté que le candidat qui a eu à tenir des propos régionalistes a été, d'une certaine manière, porté par les populations. Certains disent que c'est dans le but de donner une leçon à celui qui a été déplacé de la commune de Boïcon vers Cotonou. Et moi, je pense que les propos régionalistes ont été un terreau éminent de la montée en puissance de ce candidat-là dans la commune de Boïcon. À Paracou, les mêmes propos régionalistes ont été tenus d'une manière un peu moins virulente. Mais on peut dire qu'à Paracou, l'envie de voir la mairie échapper à l'actuel maire, Charles Tocco, accompagné de ses deux autres compagnons, c'est-à-dire le député Badamassi et le ministre Adambi, auxquels la déculottée a été flanquée. Et il faut remarquer aussi que la plupart des leaders du parti broc républicain ont été désavoués d'une manière ou d'une autre. Je prends le cas de Ketou, où Jean-Michel Abimbola a été désavoué, puisque son parti n'a pas recueilli la majorité dans cette commune. Je prends le cas de Benbereke, où FCBE a dicté sa loi au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je prends le cas, par exemple, de la Donga, où le ministre d'État Abdelhaï Biatchané devrait régner en maître en principe dans la Donga, puisqu'étant candidat à la présidentielle et dans son fief originel. Mais on sent que l'hégémonie du bloc républicain a été très mise à mal. N'eût été la présence de Malik Gomina, qui a relevé le niveau au niveau de la commune de Djougou, le bloc républicain aurait été en sérieuse difficulté dans la Donga en particulier. Après, maintenant, je prends encore les cas des autres communes où, normalement, le fief présumé du bloc républicain, qui représente en fait la partie du centre jusqu'aux collines, on sent que la participation d'une autre force politique, qu'elle soit d'opposition ou pas, a mis à mal l'hégémonie et la présomption d'hégémonie du bloc républicain sur une certaine partie du pays. Donc, la remontée du régionalisme, parce que dans le cadre même des parrainages, j'attends de voir comment va se passer le choix des candidats et le positionnement des parrains à travers le pays par rapport aux candidats en question. Dieu nous prête longue vie, Allah nous prête longue vie, et nous verrons d'une manière assez instructive comment vont se passer toutes ces conditions-là par rapport à la présidentielle. Mais mon petit doigt me dit que le jeu ne fait que commencer. Le jeu ne fait que commencer, et qu'il faut se méfier en fait des victoires trop vite annoncées, gagnées. J'espère avoir été d'une manière ou d'une autre un peu complet et succinct, en sachant que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises, et nous ne sommes pas encore au bout de ce qui nous attend comme tumulte institutionnel avec tout ce qui s'est passé et qui n'est que la résultante en fait des lois qui sont, je le dis encore, mauvaises et qui montrent leurs limites et surtout leurs objectifs vils et vicieux. Merci beaucoup.